Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars, premier jour du printemps. Un bol de soupe, un morceau de pain, un verre d'eau et éventuellement une pomme. Le repas n'était absolument pas extraordinaire, mais il n'empêche, malgré les intempéries, plus d'une centaine de convives s'est réunie à Sarralbes pour réfléchir le temps d'une soirée au sort des plus démunis. Guillaume Dumontail était sur place. Sylvain Muller prépare une soupe de riz et de légumes. Depuis 5 ans, il mitonne, tout à fait gratuitement et bénévolement, le repas symbolique de cette soirée. Cuisinier de métier, il va pouvoir compter sur le soutien des confirmants de la communauté de paroisse Sainte-Trinité de l'Albe. Dans la salle socioculturelle de Sarralbes, ils vont à la rencontre des convives pour les inciter à participer à une tombola. Pour gagner, il fallait deviner le poids d'une friteuse, une manière de se mettre en appétit. Le repas prêt, les jeunes font des allers-retours pour porter le bol de riz devant chacun des participants. Le chrétien, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est amené à servir son prochain. Et c'est dans cette mesure-là qu'ils vont rendre service à d'autres. Puisque sur table, on a mis des petites boîtes. Les gens vont mettre une obole là-dedans. Mais eux, leur obola, eux, sera de rendre service ce soir. Les convives mettent ce qu'ils veulent dans les urnes. Un ou dix euros, peu importe. Chacun met la somme qu'il peut. L'argent récolté sera reversé à part égale entre le Secours catholique et la Congrégation des Sœurs de Jeanne Delannot. Ces deux associations œuvrent en faveur des plus démunis. Orphelins, prisonniers, sans-abri, migrants. La liste des catégories de personnes défavorisées est longue. C'est un geste de carême. Ça veut dire que ce soir, les personnes qui sont là, vont manger un peu frugalement. Une petite soupe, un morceau de pain, un verre d'eau, et éventuellement une pomme, une pomme bio qu'on a dans notre jardin. Et par ce biais-là, on est dans le geste du carême, puisque d'autres enfants dans le monde n'auront certainement encore moins qu'une soupe de riz à manger. Lors de cette soirée, les participants avaient également la possibilité d'acheter des objets faits maison ou donnés par des magasins de Saralbe. L'argent ainsi récolté a permis d'augmenter le volume des dons. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. A bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501